... Alors bonjour, nous sommes des élèves de 1er S du lycée Henri Martin. Nous allons découvrir l'usine Bayer de Marles. Cette visite consiste à découvrir les emplois de l'industrie chimique. Je suis responsable de la partie industrialisation procédée sur le site de Marles. Je suis enseigneur chimiste de formation. En quoi consiste concrètement votre métier ? Je suis rentrée sur le site de Marles en tant que responsable qualité et responsable du laboratoire. Donc là, je m'occupais vraiment d'une partie contrôle sur les produits, analyse. Aujourd'hui, je m'occupe de la partie industrialisation procédée. Donc là, on travaille plus sur les procédés au niveau du site. Et puis, sur tout ce qui va être les nouveaux produits, les besoins d'amélioration, certains investissements pour améliorer nos lignes de conditionnement, par exemple. Quand on a de nouveaux produits avec des nouveaux concepts d'emballage, ça peut être aussi industrialiser l'emballage pour l'adapter par rapport à nos lignes de conditionnement. Je m'appelle Thibault Marocain. Je travaille chez Bayard depuis 5 ans. J'ai commencé en tant que technicien amélioration continue. Après, je suis passé responsable d'équipe de production. Et depuis le début d'année, j'occupe ce poste d'amélioration continue expert. Quelle formation avez-vous suivi ? J'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai fait un DUT mesure physique. Une licence électricité électronique automatique. Et derrière, une maîtrise mesure instrumentation procédée. Et un master gestion de la production, gestion de la maintenance. J'ai suivi un cursus classique de classe préparatoire. Et j'ai passé des concours de préparation aux grandes écoles. Et je suis rentrée après dans une école d'ingénieurs spécialisée en chimie. Ça demande des compétences en termes de rigueur, d'analyse. Après, j'ai évolué vers du management. Un ingénieur peut avoir deux types de postes. Vous pouvez arriver sur un poste avec plus ou moins, où on va vous demander de l'expertise, sans vraiment du management. Donc, vous allez avoir un rôle plutôt d'expert sur une thématique, suivant la formation que vous avez eue. Après, si vous êtes plus sur un rôle de responsabilité avec du management, vous pouvez toujours avoir cette notion d'expertise qui va vous aider pour une partie métier, mais vous allez plus être dans la gestion des gens, la gestion des projets. Dans le cadre du management, vous développez plus des compétences, on va dire, transversales, communication, du relationnel, de l'écoute avec les gens. C'est plutôt ce genre de choses aussi qu'il faut développer. C'est plutôt ce genre de choses. Dans dix ans, vous voyez encore à Bayer ou à un autre métier ? Dans le bureau du directeur, non. Non, non, pas forcément au même poste. Il faut savoir que si vous êtes des gens motivés au sein d'une entreprise, vous arrivez quand même à progresser. Moi, depuis que je suis chez Bayer, tous les deux ans en moyenne, j'ai changé de poste. Donc voilà, le but, c'est de continuer sur cette lancée et d'arriver le plus loin possible de mes capacités. Dans dix ans, si le contexte reste le même pour moi, je me vois effectivement continuer chez Bayer, parce que c'est une entreprise où je me sens bien. pas forcément dans le même métier, mais en tout cas, chez Bayer, oui, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501